Marianne, une petite fille âgée de 7 ans, aimait s'échapper dans les mondes fantastiques de ses rêves. Chaque nuit, elle s'endormait avec l'espoir de vivre de nouvelles aventures incres. Au yable, un soir, alors qu'elle s'endormait paisiblement, elle se retrouva transportée dans un village féerique peuplé de gentils gnomes. Dès son arrivée, Marianne fut accueillie par une joyeuse tribu de gnomes qui l'entourait avec bienveillance. Ils étaient petits, avec de longues barbes et de grands chapeaux pointus. Les gnomes étaient bienveillants et joviaux et l'apostrophe invitèrent à se joindre à leurs fêtes. Marianne fut émerveillée par leur musique gai et leurs danses endiablées. Leur village était un endroit merveilleux, rempli de maisons en champignons. S'est de magnifiques jardins fleuris. Les gnomes adoraient la nature et veillaient à prendre soin de chaque fleur et de chaque plan. Marianne apprit vite à aider les gnomes dans leur thé. Hache, arrosant les fleurs et plantant de nouvelles graines. Pendant les jours qui suivirent, Marianne se lira d'amitié avec les gnomes. Elle apprit leur langue et découvrit leur coutu. Mais, ils racontèrent des histoires fantastiques et lui montrèrent des trésors cachés dans leur souterrain. Ensemble, ils partirent à la recherche des pierres magiques qui accordaient des éveux. Cependant, Marianne savait que son temps parmi les gnomes touchait à sa fin. Les aurores boréales, qui guidaient les voyageurs entre le monde réel et le monde des rêves, commençaient. R.A. s'estomper. Elle savait qu'elle devait se préparer à quitter ce monde magique. Le dernier soir, les gnomes organisèrent un grand banquet d'adieu en l'honneur de Marianne. Ils lui offrirent un chapeau de gnome et une pièce en argent, symbole de leur amitié. Marianne remercia ses amis gnomes pour leur hospitalité et leur promis de revenir les voir dans ses rêves. Le lendemain matin, Marianne ouvrit les yeux dans son lit, de retour dans le monde réel. Elle se souvenait de ses aventures avec les gnomes et savait qu'elle garderait ses souvenirs prêts. Cieusement, depuis lors, chaque nuit, elle fermait les yeux avec impatience, prête à retrouver ses amis gnomes et à vivre de nouvelles aventures merveilleuses dans son monde de rêves.